Ce qui est dommageable dans cette affaire, c'est que nous, le personnel soignant, on commençait à faire face à cette affaire, on était passé à autre chose. Le fait qu'on ressorte des vieux dossiers, qu'il va y avoir tout un tapage médiatique autour de cette affaire, c'est plutôt ça que le personnel risque de mal vivre. Parce qu'il va falloir se remettre dans cette affaire et clairement, nous, le personnel soignant, on n'avait pas du tout envie qu'on aimerait vraiment passer à autre chose. Mais la défense de Pêcher dit qu'il peut y avoir encore un empoisonneur en liberté quelque part. Ils essayent de se défendre comme ils peuvent, c'est sûr. Maintenant, pourquoi pas ? Après, qui ? Enfin bon, après, ça n'en finit plus. Nous, clairement, l'affaire judiciaire ne nous concerne pas, le travail de la police ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer à faire notre métier de la manière la plus calme possible, la plus professionnelle aussi, en toute tranquillité. On reparle tout de même, dans la période où le docteur Pêcher exerçait, de fortes tensions quand même dans les équipes médicales. Il y a toujours des tensions dans les équipes médicales, plus particulièrement au bloc. Après, vous êtes sur un type de personnalité, c'est des gens, soit les chirurgiens, les anesthésistes, c'est toujours très compliqué de travailler avec eux. Les ambiances de bloc sont de toute manière, par définition, très tendues. D'accord. Et ce n'était pas plus tendu que pareil ? Ce n'était pas plus tendu, non, non. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, aujourd'hui ? C'est vraiment le déficit d'images à la clinique ? Qu'est-ce qui pourrait en résulter ? Bien entendu. Ce qui nous inquiète en tant que prétendant de personnel, c'est l'impact économique que cette affaire va pouvoir avoir sur l'établissement. On sait très bien que c'est notre notoriété atteinte. Ça va être aussi une baisse de fréquentation. Qui dit baisse de fréquentation, dit baisse de chiffre. Qui dit baisse de chiffre, dit non atteinte budgétaire. Derrière, on sait très bien que c'est le personnel qui va en faire les frais. C'est une évidence. Nos craintes, elles sont là. Donc il y a l'impact économique, il y a l'impact aussi psychologique. À savoir aussi qu'il y a quand même une certaine pression qui est exercée sur nos personnels. On sait très bien qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Et qu'au moindre faux pas, à la moindre erreur, on se doit de tout justifier. Il y a des process qui ont été mis en place aujourd'hui ? Clairement, oui. Il y a des process qui ont été mis en place. On a un établissement qui est hyper sécurisé, avec de plus en plus maintenant de verrous électroniques. Pour le moindre petit incident, on fait ces fameuses déclarations d'incidents graves. Pour le moindre petit problème, le personnel doit se justifier. Il doit l'écrire sur les dossiers. C'est une évidence. On a bien senti dans les suites de l'affaire d'il y a deux ans quand même une certaine pression. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Une certaine pression supplémentaire qui s'exerçait sur le personnel. Où maintenant, ce doit d'être irréprochable.